Salut c'est Alexis, je viens de voir Star Wars l'ascension de Skywalker, attention pas de spoiler dans cette chronique bien évidemment ce serait indélicat de ma part, je vais juste vous donner mes impressions à chaud. Je suis allé voir le film pour avoir deux réponses j'imagine comme vous, la première connaître la parenté de Rey, on va connaître la parenté de Rey, la seconde de connaître la fin de l'arc narratif Skywalker, débuté il y a 42 ans, la fin de l'arc narratif y est aussi. Alors passé ses promesses tenues, que reste-t-il du film ? Pour ma part une direction artistique qui n'est pas très recherchée, pas très originale, malheureusement comme d'habitude chez Abrams depuis l'épisode 7. Ensuite je dirais un manque de cohérence, ça c'est très clair, et une écriture qui est quand même un peu faible, on va pas dire qu'il n'y a pas d'histoire, en revanche le scénario est fait de briquet de broc. Evidemment je vais pas jeter la pierre à Abrams qui devait passer derrière Rian Johnson et son épisode 8, où le mythe avait été démoli sans rien laisser derrière, tâche ingrate pour Abrams qui n'arrive pas totalement à réinventer quelque chose. Ce qui m'a gêné le plus c'est que c'est quand même long et laborieux, et je fais rien là-dessus, c'est que quand je vois ces réalisateurs sur Star Wars, on a l'impression que ce sont de grands enfants qui amusent avec leurs jouets dans leur chambre, leurs jouets Star Wars, et puis ils font... Et puis soit ils sont Rian Johnson et ils cassent tout et ils éparpillent tout, soit ils sont Abrams et ils redonnent un peu de cohérence, mais tout ça reste quand même très faible. Pour ma part moi j'en ai fini avec les Skywalker, c'est tant mieux, pour 2020 j'attends d'une. La force sera avec toi. Toujours.